Bienvenue dans le repère de l'hydre. Il n'aurait échappé qu'à peu d'entre vous que Citadel a récemment balancé sur le marché un certain nombre de peintures contrastes et l'avis à grand renfort de marketing et de youtubeurs en pagaille recevant les dites peintures avant le grand public afin de faire monter la haie. Ayant toujours été quelque peu suspicieux des reviews de produits offerts par les marques et souhaitant comme d'habitude me faire un avis par moi-même, également en payant pour avoir le point de vue d'un client, je vous propose donc de découvrir la sélection du jour parce qu'il était hors de question que je dépense plusieurs centaines d'euros pour avoir la collection complète juste pour pouvoir frimer avec des mugs. En contraste, et de gauche à droite, Pilar Glacier, Briar Quinn, Chill, Croxigore Scales, Eldary Emerald, Striking Scorpion Grey, Imperial Fist, Garagax Sewer, En shade, de droite à gauche, Nuln Oil, Soulblight Grey, Tyron Blue, Targor Rage Shade. Pour ce qui est de la sélection elle-même, il y a certaines que je voulais tester personnellement, d'autres qui m'ont intrigué en voyant les revues d'autres personnes, et les dernières ont été prises un peu au pif histoire que la loi de l'échantillonnage fasse son boulot. Voici les cobayes désignés volontaires pour cette expérience. Deux gangs de Necromunda avec tout ce qu'il faut de détail pour bien exploiter la nature de ces peintures, ainsi que quelques surfaces planes également pour voir comment tout ça réagit. L'une des deux équipes a fait l'objet d'une sous-couche dans mon très cher gris très clair, et la seconde a reçu un dégradé zenithal afin d'avoir un pré-contraste en avant. Contraste sur contraste, ça devrait faire des étincelles. Je vous propose de suivre la même chronologie que le test lui-même afin d'éviter de vous divulgâcher les différentes conclusions. On commencera par les tests au pinceau successivement sur les couches unies, puis zenithales. C'est parti pour les elderly enrolled. Et pour un début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. La peinture est fluide et se dépose bien dans les creux par elle-même sur une couche fine. Comme la gamme précédente de contraste cependant, si elle ne trouve pas d'endroit pour s'accumuler, elle va faire une tâche à un endroit qui n'est pas nécessairement très approprié. Il est possible d'être assez précis comme vous pouvez le voir, tracer une ligne est tout à fait faisable et ça ne bave ni ne coule partout. Elle réagit de la même manière en couches plus épaisse, sa couleur est profonde et pas tape-l'œil pour un sou. Sur les modèles préparés en zenithale, l'effet est tout à fait correct et réagit bien. Le résultat est beaucoup plus sombre et me plaît tout autant que sur une couche claire, peut-être même plus encore. Au suivant, le Croxigore Scales. Une teinte assez proche de la précédente mais tirant un peu plus vers le bleu. On est également sur une contraste qui porte bien son nom, fluide mais pas trop liquide. Elle est cependant un poil plus compliqué à travailler et à rediriger une fois sur la figurine. Une très légère tendance à sécher rapidement et former un genre de film qui massacre le résultat si vous avez le malheur de repasser par là. Il est à noter qu'on n'est tout de même pas sur une peinture de type Achillian Green que je ne peux personnellement utiliser qu'en aérographe sous peine de commettre une monstruosité. La teinte est également assez profonde, réagit bien dans les creux comme sur les modèles pré-contrastés. Ensuite, le Garagaxur. Et c'est ici que commencent les ennuis. Il est beaucoup trop saturé pour être utilisé comme une contraste classique. Si vous voulez qu'il fasse le boulot, il faudra l'appliquer en couche très fine. Autrement, vous aurez un gros parpaing monochrome. Il est à noter que c'est encore pire sur les figues préparées en zenithale, aucune nuance à l'horizon. Cette couleur n'est pas très intéressante pour du contraste et dans les marrons, vous en trouverez bien d'autres, y compris dans d'autres gammes qui feront le même boulot pour moins cher. Alors, Briar, Quinn, Chill. Elle est intéressante, celle-là. Ça ne va pas être facile à décrire parce que lors de l'utilisation, j'ai commencé par les figues pré-contrastées. Le résultat est ignoble. Pas vraiment d'autre manière de le décrire que dégueu. Ça couvre beaucoup trop. J'ai en plus choisi une zone assez lisse, donc elle s'est regroupée n'importe où et ça donne ce résultat immonde. Ça m'a un peu échaudé et je dois bien l'avouer. Sur les figues plus claires, le résultat est moins terrifiant. Mais là où la pub nous le vendait sur le principe d'un X-ray flame, soit plus un lavis voire un technical qu'une contraste, et qui devait, a priori, s'accumuler uniquement dans les reliefs et former une couche plus épaisse dans les creux d'un fantomatique un peu bleu ciel turquoise, un peu entre les deux. Ici, on a très très peu cet effet et finalement, les parties de la figurine qui sont les plus en relief sont également extrêmement marquées par cette peinture. J'ai bien secoué le pot, je vous promets, plusieurs fois même. Je suis peut-être tombé sur un lot défectueux, mais en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas du tout. Elle ne s'accumule pas dans les reliefs et le rendu final est un turquoise désaturé assez moche. Il faut signaler cependant qu'elle met un temps considérable à sécher, mais a l'avantage de se travailler plutôt facilement une fois posé sur le modèle. Retentons donc suite à cette expérience. Le dépôt ciblé ne marche clairement pas. Par contre, passer un peu de temps à pousser les pigments un par un dans les creux semble donner quelque chose d'un peu plus raisonnable. Je reste qu'à moitié convaincu tout de même à garder en tête si vous voulez vous lancer vraiment avec ça. Concernant la Striking Scorpion Green, le résultat est en demi-teinte. Autant elle rend très bien sur une couche claire et très agréable et facile à travailler une fois sur le modèle, autant je trouve qu'il y a un conflit entre la saturation en pigments et la nature du médium. Je m'explique, je m'explique. Le rendu est très beau sur une couche blanche et le contraste est très marqué entre les creux et les arêtes. Encore faut-il aimer ce type de verre extrêmement flashy. Autant sur une figurine pré-contrastée, ça ne marche pas du tout. En tout cas au pinceau parce que le contraste final est ridiculement élevé. Même pour de la figurine où il faut quand même pas mal exagérer pour que ça se voit bien. Chez moi, ça ne marche pas. Sans parler de la tendance du contraste à ne pas s'accumuler naturellement dans les bons endroits, il vous faudra être vigilant et également pousser les pigments vous-même dans les creux afin d'avoir un résultat relativement propre. Une question demeure cependant, est-il pertinent de faire cet achat si vous avez déjà un Tesseract Glow ou du X-Ray Flame dans votre collection ? A vous de voir, le Tesseract est un peu plus dans les jaunes et le X-Rayf est un peu plus profond comme vert. Il faudra certainement faire un choix parce que je ne vois pas trop pourquoi il serait intéressant d'avoir les trois dans mon collection. La Pillar Glacier est une des peintures qui m'a le plus surpris dans toutes celles que j'ai testées. Je l'avais vu être critiqué par ailleurs et un poil dénigré. Je pense avoir compris pourquoi. En fait, ce n'est pas une peinture contraste, c'est très clairement un lavis et elle est même excellente dans son genre. Par contre, je ne sais pas pourquoi elle a une étiquette contraste. Le médium fait parfaitement son boulot et pousse les pigments de manière incroyablement agressive vers les creux. C'est simple, je n'ai juste jamais vu ça même dans les lavis auxquels je suis habitué. Quelle que soit la formule utilisée, c'est très certainement ce qui était visé mais n'a pas du tout fonctionné avec le Briar Quinn Chill. Encore une fois, cette peinture est pensée pour fonctionner uniquement sur une base très claire et du coup, je n'ai pas été surpris de voir son effet nettement amoindri voire quasiment invisible sur des figues préparées en zénithal. Mais même là, le résultat est relativement visible, ce n'est pas foufou mais ça reste intéressant. Le belle découverte. Belle découverte. Le jaune Imperial Fist offre encore une formule différente dont il faut parler. Déjà, c'est le jaune le plus beau et le plus facile à appliquer que j'ai vu de ma vie. Le pigment est incroyable, il couvre bien, il ne tire pas du tout vers l'orange, enfin pas comme le Speed Paint quoi. Et rien que pour ça, si vous voulez du jaune, c'est un indispensable. A voir si les deux autres, à savoir le Iron Joe et le Bad Moon Yellow sont aussi réussis que celui-ci mais je voulais vraiment tester celui-là parce qu'il est entre les deux. Il n'est ni trop clair ni trop désaturé. J'ai été beaucoup trop élogir pendant quelques secondes. Il est temps de retourner à la réalité. Il faut parler de son principal défaut et a priori, vous le voyez en ce moment même, cette peinture ne marque absolument aucun contraste par elle-même. La couleur est exactement la même que ce soit dans les creux ou sur les arêtes. C'est la première fois que je tombe sur un cas comme celui-ci. En revanche, il marche parfaitement sur les figurines pré-contrastées. Un véritable régal à utiliser. Cette couleur est sublime, pas parfaite certes, mais de très loin le meilleur jaune sur lequel j'ai jamais pu mettre la main. Elle est de plus extrêmement facile à travailler une fois sur le modèle. Pour prolonger le plaisir, voici deux conteneurs imprimés en 3D. Les deux ont été préparés de manière très similaire avec un éclairage zénithal en 3-4 niveaux. L'un est peint avec le jaune de chez Speedpaint que je vous ai montré la dernière fois et l'autre avec l'Imperial Feast. La différence est criante sans être criarde et l'Imperial Feast est très supérieur dans son genre. Vous l'aurez compris, je recommande énormément. Même si vous détestez le jaune, prenez-la. Faisons un petit détour parler la vie histoire de se remettre un peu de nos émotions. J'en ai pas pris beaucoup mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça valait avec le nouveau médium qu'ils utilisaient. Le Tyron Blue est juste parfait. Il s'étale très bien, il est très agréable à travailler et il est très permissif avec les erreurs. Il laisse un film bleuté très léger sur la surface où il est appliqué et il va se loger dans les creux de manière très volontaire. C'est tout ce qu'on demande à un la vie. Il s'adapte également très bien avec un pré-contraste. Rien à dire, si vous aimez la teinte, c'est un gros succès. Ensuite, le Togor Rage Shade C'est une teinte un peu particulière, un marron qui vire un peu vers le rouge. En tant que la vie, il fonctionne parfaitement comme le précédent. Il se jette dans les creux et laisse un film un peu plus prononcé sur les parties les plus en surface. Très facile à travailler également. Il ne fonctionne et laisse pas très bien sur les figurines pré-contrastées car il n'est pas vraiment assez saturé pour se démarquer du gris. Le Soul Blight Grey aurait pu être intéressant. Il aurait pu. Mais sa présence est un peu trop anecdotique après séchage pour qu'on le remarque vraiment. Sur le blanc, c'est un peu plus visible forcément mais je ne saisis pas trop l'intérêt d'un la vie gris aussi clair. Sur le pré-contrasté, il sabote même le travail en éclaircissant les creux et en les ramenant vers la teinte en surface. Aucun bénéfice visible ici. En écrivant ces lignes, je me demande ce que ça aurait pu donner sur une base sombre. J'attrape donc au pif la première figurine sous-coucher en noir qui traîne et nous voilà. Ce n'est pas incroyable et en fait, c'est même un peu l'inverse de ce que je pensais obtenir parce que les volumes sont maintenant plus sombres que les creux et donc effectivement, c'est bien ça. Cette peinture a été prévue pour une base claire et elle-même est beaucoup trop claire pour avoir un impact très visible. Donc pourquoi pas. Si vous voulez des arêtes blanches avec des creux gris, ça peut être intéressant mais en vrai, c'est assez anecdotique et je pense qu'un nulle oil fera beaucoup mieux le travail. En parlant de lui, le meilleur pour la fin, évidemment, le lavi nulle oil dont la réputation est déjà assez flamboyante à tel point qu'il a été même rebaptisé le talent liquide par beaucoup. Eh bien, il est encore meilleur qu'il n'a pu être par le passé car il laissera un film sur les surfaces supérieures et également sur les surfaces planes au lieu de partir complètement dans les creux des modèles. Ce qui donne un aspect beaucoup plus uniforme au résultat final. Il est juste magnifique. Et dire que j'avais un peu peur en voyant qu'il allait être changé et que du coup j'ai repris une bouteille du précédent. Dommage. On ne peut pas gagner de tous les coups. Bon. Il y a pas mal de leçons à tirer de tout ça. Je vous propose d'en parler pendant qu'on regarde un peu ce que ça donne une fois sec. Déjà, une petite nouveauté sur certaines de ces peintures, il n'est pas possible de corriger des erreurs. Une fois appliquée quelque part, il n'est pas possible de prendre par exemple un autre pinceau humide et de retirer la peinture même si vous êtes très rapide. Ça laissera forcément une marque. Et ça, c'est pas dingue. C'est même un peu dommage. Dans le look que j'ai testé, c'est le cas sur la Eldary Emerald, la Striking Scorpion Green, la Croxygore Scales, la Garagax Sewer, et l'Imperial Fist. Mais ça ne le fait pas sur la Briar Quintile et la Pillar Glacier, qui sont elles-mêmes toutes les deux très liquides, donc c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais il faut être vigilant lors de l'utilisation. Parce que si vous préparez beaucoup vos figurines, notamment avec du Zenithal, ça risque de bousiller un peu le travail. Est-il pertinent de ranger toutes ces peintures sous le même nom, la gamme Contraste, alors qu'elles agissent de manière si différente ? Je pense qu'il est bon de ne pas créer une nouvelle gamme tous les jours, mais également qu'il devient très compliqué de se repérer dans ce joyeux bordel. Pour résumer, en testant un peu moins du tiers des nouvelles peintures Contraste, j'ai cru déceler trois comportements différents. Il y a les vrais, avec de grosses guillemets Contraste, l'Eldary, la Croxigore et la Striking Scorpion, des lavis, ou même carrément du technical, avec le Briar Chill et le Pillar Glacier, et carrément des monochromes type Layers, genre la Garagax Sewer et l'Imperial Feast. Sans parler des peintures qui sont pensées spécifiquement pour être appliquées sur du blanc et qui ne fonctionnent juste pas avec une autre base. Ça mériterait presque une catégorie à part encore. Mais ça commence à faire un peu trop. Je pense avoir eu un échantillon assez représentatif de ce qui est présent dans la gamme. Quant aux autres et la catégorie à laquelle elles appartiennent, il faudra le découvrir par ailleurs et éviter de se fier à l'étiquette. Défaut majeur de toutes ces peintures, bien qu'il ne soit pas commun de le voir affiché ainsi, on est sur du 350€ le litre de contraste et maintenant les lavis sont au même prix alors que je rappelle qu'il s'agit de peintures plus diluées que les peintures normales. Les lavis ont donc également reçu une augmentation de prix déguisé par le fait que les peaux ont été rétrécies. C'est un peu de l'extorsion à ce prix-là à mon humble avis. Mais au moins la qualité est au rendez-vous sur la majorité d'entre elles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être passé dans mon repère. N'hésitez pas à cliquer sur tous les petits boutons qui font plaisir à l'algo et moi je vous dis à dans deux semaines pour la suite à l'aérographe.